Bonjour et bienvenue à tous sur Positive Media. Alors que je suis tranquillement installé chez moi en train d'écouter le club des optimistes, parce qu'aujourd'hui il y a plus d'une heure de musique début de la réunion. Le club des optimistes que vous pouvez suivre sur Radio Shalom, B500.com, 8h30, 10h30 pour la réunion. 6h30, 8h30 pour la métropole. Je suis également en train de prendre mon petit veige, voilà, après 16h de jeûne intermittent. C'est-à-dire que ça fait déjà 4 ou 5 jours qu'on ne mange pas pendant 16h. Si vous êtes quelqu'un qui connaît en matière de jeûne intermittent, n'hésitez pas à me contacter, j'aimerais bien réaliser des interviews concernant les bienfaits de ne pas manger pendant 16h, 14 ou 16h. Mais cette vidéo ce n'est pas pour vous parler nutrition, alimentation et les bienfaits du jeûne intermittent, c'est pour vous parler d'un événement majeur, il s'agit de la 45e édition de la foire agricole à Brapanon, qui vient de s'achever avec une affluence record de plus de 160 000 visiteurs. Pour en savoir un petit peu plus, je vous laisse avec deux interviews. La première, c'est M. Yannick Hatchaba, il est maire de Brapanon, suivi d'Alain Dombreville, il est président de la Fédération régionale des coopératives de la Réunion, fédération qui a été créée en 1979. Alors donc un bilan très satisfaisant, nous avons le sourire, d'une part, bien évidemment parce que le soleil nous a gâtés, c'était important, mais aussi la fréquentation a été importante, plus de 160 000 visiteurs sont venus à Brapanon, une grande fiaté pour nous, mais une grande fiaté pour l'agriculture. Cette histoire d'amour qui continue entre le monde agricole et la population de la Réunion, la satisfaction également des exposants, plus de 260 exposants, dans une très grande majorité de stands agricoles, qui a été l'occasion de retrouver les agriculteurs, d'échanger avec eux, de convenir des évolutions, de voir les évolutions technologiques, dans les méthodes également de travail pour protéger davantage la terre, dans les principes de souveraineté alimentaire, c'était un enjeu également, avec également cette capacité de la Réunion, la Réunion agricole, à s'adapter aux conditions, aux changements des conditions mécaniques, climatiques et du réchauffement de la planète, mais aussi et surtout créer une école de la vie agricole pour l'ensemble des jeunes, l'ensemble des personnes qui doivent découvrir le rôle et l'importance de l'agriculture et les métiers. On a besoin de créer de l'appétence, on a besoin de nouvelles énergies, on a besoin d'une main d'oeuvre, on a besoin de nouveaux exploitants, deux tiers des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 15 prochaines années, il nous faut à tout prix avoir une nouvelle génération qui vient, et à l'occasion de cette foire, ça a été l'occasion de se rendre compte de ce besoin, et ça va être le thème de la prochaine foire, on veut ouvrir la foire aux jeunes, à la formation, à l'excellence, aux compétences, aux montées en compétences, et donc j'appelle le meuveu que cette édition, la 46e édition, sera portée, sera la grande école de l'agriculture, la grande ouverture vers tous les publics, notamment les jeunes, et que l'agriculture, un pays sans agriculture, est un pays sans avenir, et donc l'agriculture doit se développer avec les jeunes de la région. Alain D'Ambreville, président de la Fédération régionale des coopératives agricoles de La Réunion, donc partenaire historique de la foire de Brapanon depuis plus de 20 ans, et très heureux d'une nouvelle fois de notre participation à cette foire, une participation riche de l'ensemble des filières agricoles qu'on représente, une participation qui a permis de mettre en relief des échanges nombreux entre collègues, des échanges pour parler évidemment de l'évolution de nos métiers, des échanges pour parler aussi de nos problématiques, nos problématiques premières, c'est évidemment le changement climatique, mais pas que, il y a aussi le besoin de main d'oeuvre, dans le besoin de main d'oeuvre, on a besoin de bras et de tête, on a besoin autant de l'ouvrier que du chercheur, parce que nos métiers évoluent d'un, de deux, on a chaque année un nouvel insecte, une nouvelle maladie, et il faut trouver des méthodes, des méthodes alternatives, pour continuer à produire demain. Pourquoi continuer à produire ? Parce qu'à La Réunion, on a besoin d'une production locale forte, on a besoin que notre agriculture réponde en frais aux besoins de la population, c'est parce qu'on a une production agricole forte qu'on arrive à contenir les prix des produits importés, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant, si on compare aux autres départements d'outre-mer où la production agricole n'est pas aussi forte, on voit que les prix sont beaucoup plus importants, du coup le coût de la vie pour la population est plus élevé. Nous, il faut qu'on incite les jeunes, les moins jeunes, à venir, parce qu'on a des évolutions de nos métiers, et on a la chance de pouvoir travailler sur un territoire où on peut faire énormément de choses. Effectivement, le relief n'est pas facile, mais étant donné qu'on monte en 20 minutes à 1200 mètres d'altitude, on peut produire plein de choses à La Réunion, plein de cultures, faire plein d'élevages, et il faut répondre aux besoins du marché dans toutes les différentes niches qu'on peut avoir. On a autant du producteur de salade que du producteur d'escargots, que de l'éleveur bovin, que du producteur de caille, et c'est toutes ces petites niches qui répondent aux besoins du marché. Et le consommateur à La Réunion est friand de nouvelles choses, parce qu'on a quand même une population qui est attachée au manger de la cour, au manger avec des produits locaux. Il faut que notre production locale réponde à tout ça. Alors, le rendez-vous de 2025, c'est la transmission de nos entreprises, faire venir un public, alors vous dites jeunes, et moi je ne veux pas l'utiliser ce mot-là, c'est faire venir un public vers les métiers de l'agriculture. Ça peut être des jeunes, des moins jeunes, parce qu'à 50 ans on peut choisir une vocation agricole, et à 60 aussi, parce que ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas la fin de la carrière professionnelle, au contraire. Or, c'est vrai que commencer peut-être plus jeune, dès 16, dès 20 ans, entrer dans les métiers de l'agriculture, et avoir une carrière dans l'agriculture. On peut commencer ouvrier, et finir chef d'exploitation, ou passer des diplômes, et se former tout au long de la vie. Il y a plein de possibilités, c'est le challenge qu'il y aura à la Foire d'agricole 2025, de montrer toute l'attractivité et toute la stratégie d'avoir des métiers dans l'agriculture pour développer notre agriculture à la Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada